Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis, aujourd'hui le calme avant la tempête sur le méga qui avait du moment un bundle d'escrocs ou de génies C'est ce qu'on va voir immédiatement dans cette vidéo Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne Pas d'excuses, c'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez aussi à droite, juste là sur l'overlay Donc n'hésitez pas les amis à cliquer dessus et nous rejoindre Vous y retrouverez toutes les infos, les guides, les astuces Tout sur toutes les vidéos et sur tous les jeux que vous voyez sur la chaîne Les amis, donc je vous le disais, on va commencer par parler bundle Puisque vous n'avez pas posé une, ni dix, ni mille Mais des milliards de questions sur ce bundle Ouais, j'exagère un peu Donc ce petit bundle récompense de recharge de commandant On arrive à la fin évidemment Et c'est le moment de se décider ou pas de le prendre Quel est votre avis déjà ou quel a été votre avis sur ce bundle ? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou à venir en discuter sur le Discord Il y a eu plein de discussions sur le Facebook, sur les Discord, sur ce bundle Mon avis, mille j'aime par jour de Sculpte Pour avoir, regardez en récompense Donc au premier jour, on claque mille j'aime On a trois fois douze heures Au deuxième jour, on claque, non non On achète mille j'aime On a trois fois douze heures Alors mille j'aime, ça correspond à quoi ? Si je vais au magasin de j'aime et que j'achète cash mille j'aime C'est 6 euros sur iPad 4,99 donc 5 euros, 1 euro de moins sur PC Ça fait cher quand même, 6 euros, ça commence à être des voleurs Si on l'achète sur un lot de ressources, c'est toujours 6 balles Mais en plus des 1050, eh bien on a d'autres choses Évidemment sur le magasin de j'aime, c'est un petit peu plus cher Tout ça pour avoir un petit bonus de 210 j'aime Donc il vaut mieux acheter une offre spéciale Ou un lot de valeur pour l'avoir Ou d'autres bundles si vous êtes en KvK Il y a peut-être des bundles encore plus rentables Ça dépend de la situation de votre serveur Et donc pour 6 balles la première fois On va vous donner 3 fois 12 heures d'accélérateur 3 fois 12 heures, c'est pas mal C'est pas une dinguerie Mais c'est pas mal comme accélérateur Ensuite ça fait 36 heures Ça fait un jour et demi Ensuite la deuxième fois que vous avez les claqués On va vous donner Là c'est un petit peu plus éclaté quand même 6 coffres de ressources au choix de niveau 5 Alors c'est combien un niveau 5 pour ceux qui ne savent pas le niveau 5 ? C'est celui-là, coffre de ressources de niveau 5 Ça vous donne 1,5 million d'unités de nourriture, de bois ou de pierre ou d'or Donc il y en a 6, grosso modo, 9 millions pour le premier 9 millions pour la deuxième Ou 9 millions pour la deuxième Un petit peu moins évidemment 6 millions 7 de pierre Ou 3 millions 6 d'or Pour ça, il vous faut quand même claquer 6 balles Là ça commence à être un petit peu du vol Et au final, le dernier jour Pour 6 balles, vous vous retrouvez avec 10 cultures Alors 10 cultures, c'est pas 10 cultures au hasard C'est pas comme écrivain de l'histoire Vous allez pouvoir avoir pour 6 balles 10 cultures génériques Le meilleur bundle, un écrivain de l'histoire C'est lorsque vous débloquez un nouveau commandant Vous avez ce bundle Alors, les commandants qui y sont proposés On va commencer par les plus anciens Ils les ont mis à droite, ils les ont mis à droite, ils les ont mis à droite Ouais, alors autant vous dire 6 balles pour KO-KO Même 10 cultures, même 50 cultures C'est du vol, Menmet 2, pareil Ishida, Cléopathe, Séon Déoc Commandant de farm à éviter Jules César, tout ça là Alors regardez, si on prend Pas KO, mais Menmet, Ishida, Cléopathe, Séon Déoc Jules César Richard n'est pas dans le coffre Mais les autres le sont Martel, les Frédéric 1er Les YSG, les Lucid sont dans le coffre Tout ça Ensuite, on arrive à des commandants qui ne sont pas dans le coffre Alexandre Legrand, Edouard On a Constantin, on a Gouane, on a Léonidas Tous ces commandants là, 6 balles pour moi C'est franchement mettre 6 balles à perte Sauf si vous êtes sur un très jeune compte Que vous êtes en KVK2 Mais je ne pense pas qu'en KVK2 on vous laisse accès à tous ces commandants Léonidas, pareil YSG, ça peut être intéressant Mais encore une fois, il y a des meilleurs binômes maintenant pour la défense Chandragupta, pareil Zenobia, là la première Ok, 6 balles pour 10 cultures de Zenobia C'est intéressant Mulan, elle est dans les coffres Encore une fois, Ragnar, pareil Jandiscan, Saladin Tomiris Takeda Attila Ramsès Artemis Théodora Guillaume 1er Et Harald Alors, à ce stade du jeu par exemple Où est mon compte Moi je trouve que 6 balles, 10 cultures Pour tous ces commandants là Et c'est pas que 6 balles en fait C'est 10 cultures C'est 6 balles fois 3 C'est 20 euros Allez, je fais un gros arrondi 20 balles pour avoir ces 3 sculptures Ces 3 sculptures Ces 10 sculptures Je trouve que c'est vraiment cher payé Donc ce bundle Dans l'absolu Il peut paraître intéressant Il peut paraître rentable Dans la mesure où c'est des achats Que vous alliez faire Et c'est un petit bonus supplémentaire Oui, c'est rentable Parce qu'on vous le donne en plus Sans que vous demandez rien Et vous aviez déjà Faire ces dépenses là Mais si vous pensez Claquer des gemmes De la thune Parce que c'est le but de Lilith Vous achetez des bundles Pour bénéficier De cette récompense De recharge De commandant En plus Un petit cadeau Bonus Et bien Si vous n'aviez pas l'intention De claquer en ce moment Et ce bundle Vous hésitez à claquer Pour justement Avoir les récompenses Laissez moi vous dire Que c'est un mauvais calcul De mon point de vue Gardez votre argent Ne les mettez pas là dedans Il y a des moments Où c'est bien plus rentable D'acheter Pour avoir Des récompenses cumulées Donc on zappe Ce bundle Et on passe A présent Comme promis A ce KVK De dingue Où on se retrouve Juste à la période De calme Avant l'ouverture Des portes de niveau 5 Évidemment Il s'agit De ce KVK Qui est une dinguerie Le C1 18-13 Avec ses royaumes de ouf Le 15-25 Le 13-02 Les deux plus petits Imperium 18-46 13-65 12-54 Les trois monstres Le 19-45 Et le 23-37 Non-Imperium Si vous voulez voir Le classement de puissance Je vous invite A aller voir Ma vidéo de vendredi Où justement Je vous montre Le classement actualisé Du mois de mai Grâce au 10-93 Des différentes puissances Des royaumes Et allons voir tout de suite Puisqu'on est à 4 jours 12 heures 40 minutes Et 40 secondes Donc forcément Les forteresses croisées Sont prenables Sont sûrement prises Par tous Et on va voir Si ils ont avancé A quelle phase Ils sont Normalement Ils devraient tous Être en phase 3 Même si ça a ouvert Depuis à peine 24 heures Même pas Regardons donc La forteresse croisée Du 1525 Ils sont reconstruction Phase 1 0% Ça veut dire C'est simple Ils sont soit en phase 2 Soit en phase 3 Je crois de mémoire Quand ils sont en phase 2 C'est encore écrit phase 2 C'est quand on passe en phase 3 Qu'il y a écrit Phase 1 Donc Ils sont normalement En phase 3 Ils ont bien carburé Regardons la coalition Qui le tient 11 milliards Pour les ELS 12 milliards 11 milliards 7 pour les ELK Et les ELB Avec Bob the Great Nom de l'alliance N'importe quoi 4 milliards 3 Donc une petite coalition Qui n'est pas encore A 30 milliards Après ils ne relisent pas Forcément Toutes les plus grosses alliances Leur forteresse croisée Est actuellement En phase On va dire 3 N'hésitez pas à me corriger On a le 12-54 On ira voir après le 12-54 Passons à présent Au 18-46 Vous le voyez 12-54 18-46 En zone champagne Ça va être du fight De ouf Certains prédisent Que le 12-54 Va enfermer le 18-46 Sur la zone champagne Je demande à voir En tout cas Si le 18-46 Décide de sortir Ils ne seront pas enfermés Toute la durée Du KVK Allons voir tout de suite Cette forteresse croisée Du 18-46 Ils sont Actuellement En phase 1 Également Donc Ils sont probablement Sur la phase 3 Regardons Leur coalition Ils sont à 16 milliards 3 12 milliards 5 Et 12 milliards 100 Eux déjà On est sur Un autre niveau De game Ils dépassent Les 30 milliards Sur cette première coalition Attention encore Ils en ont encore d'autres Des alliances Qui ne font pas Partir de cette coalition Et qui sont pas mal du tout Regardez On va regarder Exactement Les membres Puisqu'on a vu Il y a les WIB Il y a l'élite Il y a les SIN Regardez On a vu Les DIH par exemple Qui ne sont pas Dans la coalition Et les DIH Ils rigolent pas trop Non plus Ah si Ceux là C'est 3 milliards Qui On a WIB Les SINB Les BID Ou les G46 Les G46 Sont à combien Est-ce qu'on est sur De la SUB On est sur de la SUB Ah peut-être qu'ils ont Que 3 très grosses alliances A présent Sur le 1846 Je suis surpris Il doit y en avoir d'autres Que je rate N'hésitez pas à me le mettre En commentaire Je dois forcément En rater Il y en a d'autres Je sais qu'ils en ont plus Des alliances Très puissantes On continue On continue Donc à présent A aller sur La tournée Des forteresses Et là On arrive Sur ce Double zone C'est la zone Où il y a Deux royaumes Ensemble Dont les Song Et les Dock C'est vraiment Des ouf Et regardons Ce que donne Leur forteresses Croisées Et ce qu'est Également Ils sont Voilà Phase 1 0% Ils sont Également En phase 3 Sur le 1302 Qui tient Cette petite forteresse 17 milliards 6 10 milliards 8 Et 9 milliards Eux aussi C'est du Très très lourd Ils sont A 37 milliards Ca fait Vraiment mal 37 milliards Cumulés Sur cette première Coalition Ca brûle Et regardez 37 milliards 36 milliards Entre 36 et 37 Je me demande Si je regarde Exactement A combien Arrivent Actuellement Les WIP C'est pour ça Que je voulais voir Exactement S'il n'y avait pas Une petite alliance En plus N'hésitez pas A me mettre en commentaire 16 12 12 Ah non J'ai dit 30 Mais non Ils sont à 40 milliards Les WIP C'est bien ce qu'il me semblait Donc non Le 1040 C'est bien plus puissant Que le 1302 Au sud Mais même phase Le 1365 On finira aussi Avec le 1365 Avant de faire Le 1254 Regardons Sur le dernier côté La plus légère Des zones Celle du 1945 Avec leur coalition A 11 18 Ils sont à 29 Allez quasiment 30 milliards Sur leur forteresse croisée Ils sont également En phase 1 Donc Ils ont Et regardez 10 heures Donc ça veut dire Qu'ils l'ont eu après Ils sont également En phase 3 Probablement Regardons Donc Les deux Plus gros royaumes Le 1365 D'abord Puis le 1254 Le 1365 Regardez Il n'y a plus écrit De phase Sur leur forteresse croisée Ça voudrait donc dire Qu'ils ont terminé Alors ils n'ont pas De couleur choisie Unie Puisqu'on voit Qu'il y a plusieurs couleurs Encore Mais Ils n'ont plus de phase Ça veut dire Qu'ils ont fini Les trois étapes Donc il faut attendre Que le timer Il soit terminé A présent Pour qu'ils puissent Choisir leur couleur Ils ont totalement fini La reconstruction De leur forteresse croisée C'est une dinguerie En si peu de temps Croyez moi J'ai rarement vu Une forteresse croisée Reconstruite Aussi rapidement 13 milliards 9 13 milliards 8 13 milliards 2 Ils font plus de 40 milliards Ils font 41 milliards Un tout petit peu plus Que nos amis Du 1846 Le 1365 Et le 1846 Sont alliés Donc les deux plus puissants En coalition Pour le moment Sont le 1365 Pardon Et le 1846 J'ai eu du mal Là sur les deux On finit avec Le 1254 Le plus gros royaume De ce KVK Et lui Est-ce qu'il a également Terminé la construction De sa forteresse croisée On va savoir ça Tout de suite Oui Ils ont également Terminé La construction De la forteresse croisée Avec une coalition Qui s'appelle 3-0 En signe De provocation Et donc Regardons A combien s'élève Cette coalition 19 milliards Pour les TR Les TR Sont Ultra Vénère 13 milliards 5 Pour la deuxième Et pratiquement 12 milliards Pour la dernière Et il n'y a pas Les alliances Les SW Par exemple Il manque pas que Les SW Donc là On a encore Du très très lourd On a 43 44 milliards Quasiment Même plus de 44 milliards C'est Des dingues 44 milliards Et comme je vous disais Il manque Des alliances Si je vais chercher Par exemple Les SW Ne sont pas encore Dans la coalition Et les SW Sont tout de même À 10 milliards Ça va être du très très lourd Sur cette zone là Et est-ce que Le 1365 Est-ce qu'ils ont Une autre alliance Les GST Les BLN Sont De la coalition Les DF Par exemple Les DF Combien sont les DF On va être sur Un KVK Qui va être de la dinguerie 9-8 milliards Encore Pour les DF Les DF Dans une deuxième coalition Avec les JG Et bien on peut le voir 10 milliards 9 Donc 11 milliards 8 milliards Et 3 milliards Donc on a encore une fois Des alliances Qui sont prêtes Et le SW Donc son coalition Avec qui Je n'ai pas regardé Regardons tout de suite Ça va nous donner Une idée De la puissance Qu'il reste Et bien ils sont tout seuls Pour le moment Donc voilà Comme ça c'est réglé Leur coalition Les SW Sont pour le moment Seuls Ça va être un choc de ouf Qu'est-ce qu'il va se passer D'ici 4 jours Alors avant cela Je voulais savoir Qui a eu la forteresse croisée En premier Est-ce les TR Le 1254 Ou le 1365 8h20 44 secondes Allons voir tout de suite A peu de choses près On va avoir du mal A voir les deux en même temps Tac On est ici 8h27 Donc 8h27 Ce qui voudrait dire Que les TR Ont eu la forteresse croisée Ou du moins Le 1254 Si ce n'est pas les TR Qui l'ont Si c'est les TR Qui l'ont eu en premier Ont eu la forteresse En premier Avant le 1365 C'est étonnant J'aurais parié sur le 1365 Mais ils l'ont eu largement Avant qui plus est Donc on va se retrouver Sur un fight Très prochainement Dans la semaine Sur l'ouverture Des portes De niveau 4 On va d'abord avoir Une zone en Anjou Alors en Anjou Il n'y aura pas de fight Sur ce côté là On va avoir Une autre zone de fight En Maine Là on va avoir du combat En Normandie On n'aura rien En Champagne On va avoir En Champagne La zone de fight La plus grosse zone de fight C'est sûr Là il n'y a pas à dire C'est en Champagne Que tout va se passer Et puis on aura aussi Du fight En Nevers Mais là En ce début de KVK Les premières intentions Vont se passer En Champagne Si le 1846 Décide de déjà Drainer Dès le début De ce KVK Le 1254 Ça va être chaud Pour le 1846 Mais pas impossible Sachant que Évidemment A ce stade La différence se fera En Ile-de-France Évidemment En Ile-de-France C'est là Que le gros du fight Va se faire Avant d'obtenir L'accès A Orléans Voilà écoutez les amis C'est tout Pour ce Mega KVK Et pour ce bundle Là pour le coup Je vous déconseille D'investir dessus Si cette vidéo Vous a plu Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas A lâcher un colossal Pouce bleu Vous le savez Les amis Ça aide énormément Le développement De la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très plaisir Si ce n'est pas Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Bientôt Les nouveaux Events Anniversaires Les ouvertures De portes Énormissimes Qu'on va suivre Bien évidemment Dans la semaine Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis A plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501